Musique Se moquer du passé, c'est renier son présent. A Tonins, le passé, c'est la Garonne. Lorsque les bateaux à aube fourmillaient sur le fleuve en générant une activité économique florissante. Avant l'arrivée décisive du chemin de fer, la culture du chanvre puis celle du tabac dans la campagne avoisinante ont permis le développement de la corderie et de la manufacture de tabac. Pour ne rien oublier et redonner vie au fleuve, Noël Payovitch a créé en 2016 l'AMI. Installé dans l'ancienne manufacture royale de tabac, l'association Tonincaise balade notamment les touristes l'été sur le fleuve. Isabelle, Noël, Gilbert et Nathan fignolent les derniers détails avant la réouverture au public prévue le 19 juin. Après un pique-nique improvisé, Noël embarque sur la Bohème. Sa mission, inspecter les bords du fleuve et vérifier que la nature a bien repris ses droits. Alors l'AMI c'est une association motonautique intercommunale qui a été créée il y a 4-5 ans. Et en fait l'objectif c'était de se réapproprier la rivière. Le fleuve a une histoire millénaire mais depuis les années 80 il n'est plus navigué, il n'y a plus grand monde qui s'y intéresse. Et nous on a voulu redonner un peu ces lettres de noblesse, se réapproprier la mémoire collective et essayer de le naviguer. Donc on a commencé à préparer des sorties bateaux. La communauté d'agglomération nous a mis à disposition deux bateaux-promenade. Et depuis 2016 on fait découvrir la rivière avec des bateaux-promenade. On parle de l'histoire, on parle de la faune, de la flore. On propose des promenades en bateau, on propose des expositions, on propose des activités, des soirées, des concerts. Que les gens se réapproprient ce patrimoine. Je suis né à Bordeaux, j'ai toujours été attiré par le fleuve. Mon grand-père était marinier, il a eu une partie de ses activités à la grande époque de la grave sur le fleuve où on extrayait la grave de la rivière. Et j'ai vécu une partie de mon enfance au bord de l'eau. Et je suis passé du bord de la rivière à la voile. J'ai fait des courses un peu à la voile. Et puis après l'activité professionnelle, la vie professionnelle m'a un peu écarté de la rivière. Et à la retraite, j'ai eu envie de retourner vers le fleuve. Et avec plusieurs amis, on a créé l'association. Et on a pu donc renaviguer et remettre en avant les activités du fleuve. C'est une retraite active, on va dire. La Garonne, c'était vraiment l'autoroute du commerce, du transport de passagers. Les chemins n'étaient pas praticables. Le chemin de fer n'arrivera qu'en 1850. Donc tout passait par le fleuve. Pour avoir une idée, en 1900, la Garonne, c'est 60 bateaux à vapeur. C'est 900 000 tonnes de fret. C'est 450 000 passagers. C'est vraiment un lieu de vie incroyable. Des métiers, les charpentiers de marine, toute l'activité de construction navale. C'est vraiment un lieu de vie. C'est le lieu de vie de l'Aquitaine. Toutes les transactions passent par là. Et le déclin va commencer à arriver. Déjà, un premier déclin avait l'arrivée du canal latéral en 1856, avec son ouverture, où une partie du fret a migré du fleuve vers le canal. Et après, dans un second temps, du canal vers le chemin de fer. Et ensuite, l'activité passager a continué avec les bateaux à vapeur. A la guerre de 14, les bateaux à vapeur vont être réquisitionnés. Ils vont partir sur le transport de troupes. On va perdre toute cette flotte de bateaux à vapeur qui est remontée jusqu'à Agen. Et après la guerre, ça ne sera pas reconstitué. Le chemin de fer aura pris le dessus. Les voies routières se seront améliorées. On commence à avoir des bus. En fait, le trafic passager disparaît avec la guerre de 14. Quand on passe le pont, on arrive vraiment dans la moyenne Garonne sauvage. Et là, on est au milieu de la nature. Là, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'installation, il n'y a plus de structure. Et là, on va profiter de la faune, de la flore. C'est là où on amène les gens pour vraiment profiter de la rivière. Propriétaire de deux bateaux pouvant accueillir 12 personnes, l'équipe a déjà tout prévu pour le 19 juin. Chaque embarcation verra sa capacité divisée par deux et sera désinfectée entre deux promenades. Je pense que la Garonne, c'est un patrimoine exceptionnel. Aujourd'hui, on a une chance, on a une double chance. D'abord, c'est une zone protégée, puisqu'on est sur une zone Natura 2000. Et le fait qu'elle ait été oubliée pendant presque 100 ans, en fait, elle a été préservée. L'homme n'a pas créé ces impacts qu'on peut voir dans beaucoup de rivières. Donc, cette zone naturelle, pour moi, il faut continuer à la préserver, mais il faut aussi l'ouvrir au public. Il faut que les gens s'approprient la nature. En fait, je ne crois pas à une éducation de la nature par les interdictions. Je crois que la nature, ça s'apprend et ça s'ouvre, ça se découvre. Et les gens vont la respecter s'ils l'aiment. Et on ne peut pas l'aimer si on ne la fait pas découvrir. Donc, interdire, ça peut être utile dans des zones très, très sensibles. Mais là où c'est possible, il faut ouvrir la nature et il faut la faire découvrir. Avec des règles, bien sûr, on ne peut pas tout autoriser. Mais plus les gens s'approprieront la nature, plus les gens s'approprieront des endroits comme ça. Et je pense, mieux on les protégera. Merci. 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 Merci.